Musique C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Contelou. Et qui est là ce matin ? C'est Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Alors bonjour, je note sur mon calepin, Julie d'Europe 1, patrine à préserver. Quoi ? Oui parce qu'en ce moment, pardonnez-moi, excusez-moi Patrick, bonjour à tous. Je ressens, c'est mon nouveau job maintenant, je ressens tout. Je suis un patrimoine à préserver. Pardonnez-moi, François Hollande, ex-président, pardonnez-moi de me mimisser, mais j'ai entendu comme vous l'excellent Pierre-Louis Basse, chez M. Couette il y a quelques minutes, qui a reprécisé une chose, je ne suis pas gros. Oui mais c'est une information importante, je pense qu'il faudrait la relayer, je ne suis pas gros. Et il l'a reprécisé, je cite, j'ai juste la rondeur nerveuse et musclée. Voilà, je pense que je suis un spécimen rare, car la rondeur musclée nerveuse, c'est très rare. Oui, je vous en prie, reprenez M. Hubert, je vous en prie. Voilà, alors Stéphane. Merci, merci de cette précision. Oui, alors, écoutez, allons-y pour les titres. Le premier titre de Jean-Fifou Balou à 8 heures, je l'ai écouté, il nous l'a dit. Il n'est plus qu'à quelques kilomètres de la Guadeloupe. De qui parle-t-il de l'ouragan ? L'ouragan Maria. C'est curieux, d'habitude, franchement Julie, quand Maria passe, c'est plus pour faire le ménage que pour tout péter. Oh, allez. Oui, pardon, je suis navrée d'être dans le cliché, mais écoutez, Maria, c'est le nom de ma femme de ménage espagnole. D'ailleurs, avec mon nouveau boulot de ministre, ma pauvre Maria vient de récupérer le ménage dans tous les châteaux de France. Oh, bonne pioche alors. Bonne pioche. Allez, après, grand jeu de la citation actu. Qui a dit, moi, je veux me fâcher avec personne ? Alors, je vous aide, c'est un ministre. Personne n'a bossé ce matin, dites donc. Vous n'avez pas lu la presse, Marion, allons. Bah, si, c'est fond de génial. Je vous donne le nom à l'en-gauchat, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est Gérard Collomb à l'adresse de Anne Hidalgo à propos de la circulation dans Paris. Je ne veux me fâcher avec personne. Voilà une phrase de bonhomme, de mec couillu. Moi, je ne veux me fâcher avec personne. Alors, Gérard Collomb, mon Gégé, un ministre de l'Intérieur, je te le dis, ça se fâche avec tout le monde. C'est même à ça qu'on le reconnaît. Oui, 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 pas faux. Bonjour. Allô ? C'est Émée Jacquet ? Ah, alors vous voulez vous adresser à Gérard Collomb, Émée Jacquet ? Oui, tout à fait. J'ai envie de dire à mon Gégé Collomb, attention Gérard, 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 il faut muscler ton jeu, mon Gérard. Sinon, tu vas au-devant de graves déconvenus. Gérard, tu ne peux pas alterner tout le temps, un coup je chiale, un coup je m'excuse, ce n'est pas possible. Allez, merci, Émée Jacquet, merci beaucoup, merci. On en vient aux élections en Allemagne qui ont lieu le week-end prochain. Macron veut suivre en partie le modèle allemand qui réussit. Nicolas Barré, bonjour. Bonjour, Nicolas, vous êtes le directeur des Echos, vous animez le grand rendez-vous aux côtés de David Ducan et de Laurence Ferrari. Alors, c'est une bonne idée selon vous de suivre le modèle allemand ? Oui, d'ailleurs, je voudrais vous faire une confidence, j'ai vécu un moment érotique de grande intensité avec Laurence Ferrari, car à un moment donné, j'ai frôlé son coude. Bref, trêve de grivoiserie, revenons à l'importation du modèle allemand. Je veux vous parler, vous l'avez compris, des fameuses lois Hartz adoptées sous le gouvernement de Gérard Schrohner. C'est une piste intéressante. Oui, 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 pardonnez-moi. Kylian Mbappé, celui du PSG, Kylian Mbappé, bon. Alors, Kylian ? Kylian Mbappé du Pareil-Saint-Germain et des échos, car il m'arrive d'écrire pour les échos entre deux. Permettez-moi de nuancer la vision de mon direur Nicolas Barré. Moi, je serais plus favorable à l'importation du modèle danois. C'est vrai qu'en matière de flexi-sécurité, ce modèle danois propose des choses intéressantes. Je vous invite d'ailleurs à vous reporter au propos de l'économiste Robert Boyer. Oui, de l'économiste Robert Boyer, d'accord. Merci Kylian Mbappé, merci beaucoup. On va arrêter là. C'est un des événements politiques de cette rentrée. On va parler... Merci, en tout cas, d'en parler. Oui, l'événement politique de cette rentrée, c'était moi, Manuel Valls. Oui, j'ai un book, c'est l'événement politique. Non, non, on voulait parler du plan climat de Nicolas Hulot, voilà ce que je voulais dire. Peut-être, je l'entends, chère madame Julie Leclerc, mais moi, j'ai un book. Je fais ma rentrée politique, mais avec un book. Oui, très bien. Merci, Manuel Valls. Merci, merci. Attendez, vous ne voulez pas que l'on en parle un peu ? C'est intéressant, le book, c'est super. C'est comme une barbe, mais que autour de la bouche. C'est le book. Alors, on va parler un petit peu, puisque vous le voulez. Vous avez un parti en ce moment, Manuel Valls ? Non, écoutez, aujourd'hui, je dois vous concéder que personne ne veut de moi. Je n'ai pas de parti, mais néanmoins, j'ai un book. Et je crois que ça mérite que l'on en parle. Non, mais écoutez, on n'a plus le temps, on va vous laisser. Merci beaucoup, Manuel Valls. C'est donc un des vrais événements politiques de cette rentrée. Nicolas Hulot a présenté son grand plan climat. Nicolas Hulot, bonjour. Alors, quelles sont les grandes mesures de ce plan ? Expliquez-nous. 15 ans, 15 ans, cher Julien Leclerc. Il aura fallu 15 ans d'un combat politique et écologique de premier plan pour arriver à cette grande mesure dont je suis aujourd'hui extrêmement fier. Une mesure qui va probablement sauver la planète. Eh bien, on vous écoute. Quelles mesures, alors ? Il faut rendre sa chaudière. Voilà. C'est tout. Il faut rendre sa chaudière. C'est tout. Écoutez, c'est un petit pas pour l'homme, mais c'est un pas de gé pour l'humanité. Si le monde entier rendait sa chaudière, eh bien, il faut la... Voilà, il faut rendre les chaudières. Il faut rendre nos chaudières. Europe. Europe 1. Écoutez... ... ... ...